bonjour à tous bienvenue dans cette classe de vinyasa je m'appelle Thomas pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore bienvenue donc au programme aujourd'hui ça met un accent un peu plus sur l'arrière des jambes à chaque fois qu'on travaille l'arrière des jambes on va aussi généralement travailler un petit peu dans les hanches ça va très souvent ensemble dans les postures mais l'accent principal ce sera donc l'arrière des jambes ancrage quelques équilibres sur une jambe également c'est pas mal ça qui est au programme bonne classe dans votre assise confortable pour quelques instants encore en gardant le dos long et les yeux fermés prenez simplement ici quelques instants pour vous ancrer vous ancrez sur votre tapis vous ancrez dans votre corps vous ancrez dans votre souffle et dans votre mental dans une totale présence une totale connexion à l'instant présent prenez en particulier le temps ici de ressentir les moindres détails qui animent et qui habitent vos jambes les chevilles les chevilles les mollets les genoux la partie antérieure de la cuisse au travers du quadriceps et la partie postérieure au travers des ischios jambines les biceps fémorales semi tendinés semi tendinés qui forment ce groupe musculaire de l'arrière de la jambe ressentez vos hanches également et peut-être à quelques reprises essayez d'amener le souffle dans le bas vent comme si vous respiriez au travers de votre bassin vous sentez peut-être le souffle qui descend le long des jambes vous sentez peut-être le souffle qui descend le long des jambes tout le travail en ancrage, en résistance, en étirement qui va s'y dérouler aujourd'hui je pense que c'est la partie de cette façon formés par vos mains. Une seule fois ensemble, Bidja Mantra A, Lume Gra. Expire complètement. Inspire pour mon pain. Laisse tes mains remonter en prière au niveau du cœur, pousse contre le sternum. Prends peut-être ici le temps de déposer une intention dans ta pratique d'aujourd'hui. Faire du bien, de challenger, découvrir de nouvelles choses ou peut-être tout simplement bouger. Puis pour un Aum, avant de débuter cette classe, on expire complètement. Inspire pour mon pain. Oum Je vous souhaite une excellente pratique aujourd'hui. Tranquillement, si vous étiez sur les genoux, venez un instant sur les os des hanches, les ischions, donc les fessiers. Les mains viennent sur les genoux, les yeux se ferment ici. Et on va simplement, pour la prochaine minute, se permettre de bouger librement dans l'espace. Avant même de considérer le moindre asana, la moindre posture, permets-toi ici de bouger intuitivement pour venir réveiller en douceur ton corps à ta manière unique. Peut-être des ouvertures, fermetures de cœur, peut-être des grandes rotations dans les lents, peut-être des flexions latérales, même des torsions. Tout ce qui vient te dévier ici, tout ce qui te vient naturellement. Ressens alors la nobilité qui s'accroît petit à petit, la chaleur qui se crée, l'espace que tu te permets d'habiter aussi bien en dedans qu'autour de toi. Puis stabilise dans ton assis. Prochaine inspiration, les bras se soulèvent vers le ciel. Et tire-toi ici de tout, tout, tout en haut. Allez, expire, relâche les mains, les poignées restent fléchies et viens dessiner en lenteur un grand cercle de part et d'autre jusqu'à venir. Déposez les mains à la terre. Les mains reviennent alors en prière devant le cœur, corps, front, ciel. Et tire-toi ici de tout, tout, tout en haut. Soulève peut-être le regard. On garde les abdominaux engagés pour ne pas creuser le bas du dos. Encore une seconde ici et relâche en douceur. Dernière fois. Expire, diffuse. Alors que le menton, cette fois-ci, a atteint le thorax, les mains viennent s'entrelacer derrière le dos en un point. À l'approche, inspire, ouvre le cœur, soulève le regard. Et en partant de tes hanches, à l'expire, plonge à la terre. Tire avec les poings vers le ciel et vers l'avant. Réveille ainsi le haut du dos, les épaules. Puis, à l'approche et l'inspire, le point tire vers l'arrière, se sépare en atteignant les fessiers. Les mains viennent sur les genoux. Expire, arrondis la colonne en ton thorax. Inspire, tire avec les mains sur les genoux, offre le cœur. Et expire, arrondis. Encore une fois. Expire, refaire. Reviens, le dos droit. Prochaine, inspire, les bras se soulèvent au ciel. On entre là, c'est une dernière fois. Étire-toi de tout ton long. Et à l'expire, plonge vers l'avant. Quatre points d'ancrage. Les mains sont sous les épaules, les genoux bien ancrés sous les hanches. Prochaine, inspire, creuse de bas. Le milieu, le haut du dos, soulève l'arrière. Et à l'expire, arrondis complètement. Projette les gouttes au ciel. Inspire. Expire, refaire. Une dernière fois. Expire, refaire. Puis reviens, le dos plat. À l'approche, inspire, la jambe droite se prolonge à l'arrière. Aligné avec le corps, la main gauche tire vers l'avant. Puis plie le genou à l'arrière avec la main. Attrape le pied ou la chaville. Presse dans la main avec le pied. Presse dans la main. Presse dans la main. Ouvre le cœur. Et relâche. Retour, quatre points d'ancrage. Une seule fois ici. Inspire, creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Expire, arrondis. À l'inspire, on revient le dos plat. C'est la jambe gauche qui se prolonge à l'arrière. Le bras droit qui tire vers l'avant. Puis plie le genou à l'arrière. Viens attraper le pied. Pousse dans la main. Pousse dans la main. Pousse dans la main. Ouvre le cœur. Regarde vers l'avant. Et relâche. En contrôle. Quatre points d'ancrage. Une dernière fois ici. Creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Et à l'approche et l'expire, cette fois-ci. Amène la cage thoracique, le menton entre les mains. Presse avec les orteils à l'arrière. À l'approche et l'inspire, on glisse entre les mains. On ouvre les épaules. Coudes collés au corps. Projette le cœur. Boudjanga, sana cobra. Soulève peut-être le regard ici. Et à l'expire, menton thorax. Engage les orteils à l'arrière. Presse au sol pour monter en chien. Prends un instant ici pour marcher librement à l'arrière de ton tapis. Une jambe après l'autre. Roule dans les hanches, peut-être également, pour venir étirer ces dernières en profondeur. Establie. Prochaine, inspire la jambe droite. Se soulève au ciel. Presse les armes gauche vers la tête. Expire, genou au front. Inspire au ciel. Expire au front. Encore une fois. Expire au front. Reste trois, deux, un. Dépose le pied entre les mains. Dépose le genou au sol à l'arrière. Offre ici le cœur en pressant la terre avec les doigts. Et à l'expire, allonge la jambe avant. Engage les orteils à l'arrière. Arda à nos mains. Inspire à l'avant. Les mains se soulèvent. Expire à l'arrière. Demi-split de nouveau. Une dernière fois. Et à l'arrière. Souleve le regard en restant à l'arrière. Et à l'expire, plonge de nouveau sur ta jambe longue. Puis plie le genou dans l'avant. Engage le genou, les orteils à l'arrière. Petit pas pour par Svottanasana. Les deux jambes longues, le talon en angle d'environ 15 degrés à l'arrière. Tire avec la tête vers l'avant. Presse avec les rangers vers l'arrière. Et à l'expire, plonge sur ta jambe droite. Solève le regard à l'inspire. À l'expire, plonge. Encore une fois. Expire, plonge. Puis plie ta jambe dans l'arrière. Recule ta jambe dans l'arrière. La main gauche reste entrée sous l'épaule. Soulève le bras droit ici. Et directement dans un grand cercle. À l'expire, on amène la main à l'intérieur du pied. Décale ton pied droit légèrement vers la droite. Pour ton lézard ici. Donc soit les bras restent longs, soit le genou. Enfin, le genou peut se déposer au sol à l'arrière ou rester soulevé. Soit les bras restent longs, soit on viendra sur les coudes. Ici, on est à l'aise. Le genou droit reste collé au corps et reste au-dessus de la cheville. La tête tire vers l'avant, le talon presse vers l'arrière. On allonge ici le plus possible notre colonne. Étirement du quadriceps gauche et de la hanche droite. Si tu es à l'aise, fais des rebords. Puis tranquillement, dépose le genou au sol à l'arrière. Refroid, puis sur tes deux mains. La main droite vient à l'intérieur de la jambe droite. Roule sur la tranche externe de bien plié ici. Puis retour au centre. Dépose la main droite à l'extérieur du pied. Engage le genou des orteils à l'arrière. Retour en planche. Et on va descendre en contrôle. Inspire dans ton cobra. Expire dans ton chien tête baissée. Marche un instant à l'arrière du tapis de nouveau. Establie. La jambe gauche soulève à l'inspire. Expire au front. Inspire, soulève. Expire au front. Une dernière fois. Expire au front. Garde trois. Deux. Un, dépose le pied entre les mains. Dépose le genou au sol à l'arrière. Soulève le regard. Et un, expire en engageant les orteils, le genou à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à la jambe. Inspire à l'avant. Les mains se soulèvent cette fois-ci. Expire à l'arrière. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Et expire à l'arrière. Tout en restant à l'arrière, soulève le regard ici, une seule fois. Et plonge de nouveau sur ta jambe. Puis soulève le regard, plie le genou. Engage les orteils, le genou à l'arrière, petit pas. On prépare de nouveau, par Zvottanasana, le dos et le. Et à l'expire, on plonge sur notre jambe gauche. Deux fois encore. Puis soulève le regard, plie le genou d'en avant, recule la jambe d'en arrière. La main droite se dépose sous l'épaule. Le bras gauche s'ouvre en torsion. Et à l'expire, dans un grand cercle, la main se dépose à l'intérieur du pied. Décale le pied gauche vers la gauche pour avoir de la place pour ton corps. On veut les deux mains sous les épaules. Et comme tout à l'heure, variation 1, genou au sol. Variation 2, genou soulevé. Variation 3, sur les coudes en plus. Comme tout à l'heure, fais des rebonds si tu le souhaites. Puis dépose le genou à l'intérieur, à l'arrière, reprends appui sur les deux mains. La main gauche vient à l'intérieur de la hanche. On roule ici sur la tranche externe de ton pied. Et enfin, retour. Engage le genou, les orteils à l'arrière. Attention, cette fois-ci, le talon se dépose à 90 degrés vers l'intérieur. Le pied d'en avant pivote. On vient en écart latéral. Pras invita, pano, tanasana. Presse bien avec les deux pieds à l'intérieur pour rallonger les jambes. La tête tire vers l'avant. Les hanches pressent vers l'arrière. On plonge ici. Souleve le regard à l'inspire. À l'expire, plonge. Encore une fois. Plonge. Puis soulève le regard. Marche à l'avant de la salle avec les mains qui vautent les pieds dans le sens du tapis. Retour en planche. Et à l'expire, on descend. Cobra. Puis chien, elle baissait. Souleve les talons qui les genoux gardent le ventre collé aux cuisses. À l'expire, réallonge les deux jambes. Souleve les talons qui les genoux ventre aux cuisses. Expire, réallonge. Une dernière fois. Une dernière fois. Puis soulève les talons qui les genoux regardent à l'avant et elle expire sur tout marche entre les mains. Le dos est à 90 degrés ici. Le dos est à 90 degrés ici. À l'expire, on plonge. Une fois encore. Expire, plonge. Puis plie les genoux. Presse à la terre et tire-toi vers le ciel de tout ton âge. Et à l'expire, les mains reviennent en prière devant le frein. Gorge, cœur et ouverture dans la montagne Tadasana. Trois belles respirations ici. Observe simplement l'étirement qui a été créé dans l'arrière de tes jambes. L'ouverture dans tes hanches. On se prépare pour les séquences. À l'avant du tapis. Prochaine, inspire les yeux sous les bras, se soulève en s'étit. En partant des hanches, à l'expire en plan. Soulève le regard, plie le genou, dépose les mains à la terre. Amène les pieds derrière les mains. On prépare ici Bakasana, le corbeau. On plie les coudes vers soi, les genoux viennent sur le triceps. Engage le haut du dos, les abdos. Transferre du poids. Et on va jumper dans 3, 2, 1. Let's go. Inspire votre encobra. Expire en chien tête baissée. La jambe droite se soulève à l'approche et l'inspire. Au terrain. À l'expiration, directement pieds entre les mains. Genoux au sol à l'arrière. On remonte en croissant de l'huile. Et à l'expire, on va plonger vers le demi-spin. Soulève le regard ici. Roule sur le talon à l'avant. Viens t'asseoir sur le talon qui est à l'arrière. On essaie d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Les mains peuvent presser à l'intérieur ou sur des blocs pour enlever du poids. Puis, prochaine, inspire. Les bras se soulèvent. Et à l'expiration, on plonge sur notre jambe. Soulève le regard tout en restant en flexion. Et plonge une nouvelle fois. Puis, soulève le regard. Ramène les mains de chaque côté des fessiers. Plie le genou en avant pour amener le pied à la hauteur du genou. Avec la main droite en vexane majeure, on attrape le pouce du pied. Pour peut-être soulever et allonger devant nous. Redépose le pied à la terre. Les mains de chaque côté du pied pressent pour soulever les hanches. Dépose le talon à l'arrière en angle de environ 20 degrés par Svottanasana. Plonge ici. Puis, soulève le regard. Plie la jambe d'en avant. La main droite est au sol. Ouvre la hanche en arrière en pivotant le pied à 90 degrés. Transfère le poids pour monter en demi-lue. On essaie d'aligner la hanche gauche au-dessus de la droite, au-dessus du pied, pour plus de stabilité. Prochaine, expire. La main gauche revient à la terre. Standing split juste un instant. Puis, plie la jambe droite, ramène le genou gauche au sol, puis le genou droit. On passera alors par quatre points d'ancrage pour descendre, poitrine, menton à la terre. Glisse entre les mains, inspire, offre le cœur. Et à l'expire, refermant au chien tête baissée. La jambe gauche se soulève à la prochaine. Inspire, haute et longue. Et à l'expire, pieds entre les mains. Genou au sol à l'arrière. On remonte en croissant de l'une. Et à l'expire, on plonge à l'arrière pour Arda, à nous-mêmes. Tout en restant à l'arrière, soulève le regard. Roule sur le talon à l'avant, viens t'asseoir sur le talon à l'arrière. Les mains de chaque côté des fessiers. Trouve ta stabilité. Utilise des blocs pour enlever du poids au besoin dans la cheville droite. Et si tu es à l'aise, soulève les bras. Et plonge. Tout en restant en flexion, soulève le regard. Et plonge de nouveau. Puis soulève le regard. Les mains viennent de chaque côté des fessiers de nouveau. Trille la jambe gauche, le pied vient à la hauteur du genou droit. Index et majeur de la main gauche, attrape le pouce du pied. Soulève peut-être le pied de terre et allonge peut-être devant. Puis redépose. Les mains de chaque côté des jambes pressent au sol pour soulever les hanches. Dépose le talon à l'arrière en angle. Pars Votanasana. Soulève le regard. Prille le genou à l'avant, main gauche à l'avant du pied. Ouvre la hanche en arrière. Main droite sur la hanche droite. Transfère le poids pour une demi-dune. Prochaine expire. La main droite referme les hanches également. Standing split juste un instant. Puis prie ta jambe de support. Amène le genou droit au sol. Puis le genou gauche. Quatre points d'ancrage. On descend profite le menton à la terre. Glissant suite entre les mains. Cobra. Pour refermer. On chère d'être blessé. La jambe droite se soulève à l'approché. Inspire au ciel. À l'expiration, le genou est au front. On reste ici. Le talon à l'arrière se dépose à 90 degrés. La main gauche se soulève pour attraper la tranche externe du pied droit. Allonge à l'extérieur. Retour au ciel. Et à l'expiration. Pied à l'avant entre tes mains. On stabilise les bases pour remonter en galerie 1. D'ici à l'approché d'inspiration, on allonge les deux jambes. Et on part en béhanche. On plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge vers notre pyramide. Fini le genou à l'avant. À l'inspiration, remonte en galerie 1. Et expire dans les hanches. Allonge la jambe à l'avant. À l'inspiration. À l'expiration, plonge, plonge, plonge. Puis pliez le genou à l'avant. À l'inspiration, on remonte. Et à l'expiration, on est dans nos hanches. Une dernière fois. Pliez le genou. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, à l'expiration, guerrier 2. Les épaules au-dessus des hanches. Le genou aligné à la cheville à l'avant. Les bras sur les mêmes lignes. Le regard à l'avant. Main gauche qui se prépare à l'arrière. Main droite qui tire au ciel. Danse dans ton guéri. Allonge ta jambe avant pour aller plus loin. Inspire, remontre l'emblée de main. Et avec la main droite, en glissant le long de la jambe, viens sur le tibia, la cheville ou la terre. Pour tricolasana, le triangle. Prochaine, expire, la main gauche. Viens parallèle au sol. Puis à la terre, à l'avant. Reviens sur les orteils à l'arrière. Plie la jambe dans l'avant. Prépare un transfert de poids pour un guerrier 3 cette fois-ci. En contrôle, pas trop vite. Sinon, c'est dur de se rattraper. Prochaine, inspire, la jambe qui nous supporte se fléchit. Et elle expire en rallonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Une dernière fois. Allonge. Allonge peut-être les bras vers l'avant par rapport à toi. Et à l'expire, viens chercher la terre. Expire, peut-être que la main droite attrapera la cheville. Peut-être la main gauche également dans un stand d'explay. Puis plie la jambe droite, projette la jambe gauche au loin à l'arrière. La main gauche se dépose sous l'épaule. Le bras droit se soulève en torsion juste pour venir relâcher la tranche externe de notre fessier droit. Et dans un grand cercle, la main se dépose à l'extérieur du pied. Retour en planche. Expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. C'est au tour de la jambe gauche, je veux se soulever. Expire, genou au front. On reste ici, le talon à l'arrière se dépose vers l'intérieur. La main droite vient attraper la tranche externe du pied et allonge à l'extérieur. Puis retour au ciel. Et à l'expire, pieds entre les mains. Stabilise bien tes bases. On remonte à l'inspire en guerrier 1. Et on expire dans nos hanches. Inspire, allonge les deux jambes. Tire avec les mains à l'expire pour plonger en contrôle vers une pyramide. Plie le genou, soulève le regard à l'inspire. Remonte en guerrier 1. Et expire ici. Inspire, allonge. Expire, plonger. Plie le genou, soulève le regard. Expire, remonte à l'inspire. Expire dans les hanches. Inspire, allonge les deux jambes dernière fois. À l'expire, on plonger. Puis soulève le regard, plie le genou. Remonte en guerrier 1. Et à l'expire, cette fois-ci, viens chercher ton guerrier 2. Main droite à l'arrière. Main gauche, tire au ciel. Danse en guerrier. Option d'allonger la jambe et aller plus loin. Inspire, on remonte. Et à l'expire, avec la main gauche, on vient chercher notre triangle. Trikonasana. Prochaine expiration, la main droite vrille à la terre. On revient sur les orteils à l'arrière. On plie, la main droite vrille à l'avant. On vient sur les orteils à l'arrière, on plie le genou à l'avant. On prépare le transfert de poids vers un guerrier 3. Et comme tout à l'heure, l'autre jambe de support se plie à l'inspire. Et réallonge à l'expire. Deux fois encore plie. Allonge. Dernière fois plie. Allonge. Si tu le souhaites, allonge les bras vers l'avant un instant. Et à la prochaine expire, plonge à la terre, standing split. Comme tout à l'heure, option d'attraper la cheville avec la main gauche. Et peut-être la main droite. Plie la jambe de support. Projette au loin. La main droite s'ancre sous l'épaule. Une seule fois, on soulève le bras gauche. Pour refermer dans un grand cercle à l'extérieur du pied. Retour en planche. Et en contrôle, on descend. Courbre, approchez l'inspire. Projette le cœur. Et expire, referme en chien tête baissée. Solève ici les talons. Plie les genoux. Regarde à l'avant. Et à l'expire, surtout marche entre tes mains. Dois à 90 degrés ici. Et en portant des hanches, plonge. Encore une fois. Et plonge. Plie les genoux. Presse à la terre. Viens t'étirer ici de tout en haut. Et à l'expire, les mains reviennent devant le front. Gare, cœur et ouverture. Tadasana, la montagne. Prends un instant ici pour observer tout l'ancrage qui a été travaillé dans cette séquence. Et observe à quel point la plante de tes pieds te stabilise et te connecte au centre de la terre en ce moment. Observe si tu as une tendance à être plus vers la gauche ou vers la droite. Plus vers l'avant ou vers l'arrière. Et essaye simplement de trouver ici l'équilibre parfait. On se prépare pour notre dernière séquence. À l'avant du tapis. À l'inspire, les yeux sous les bras se soulèvent en sept yeux. Et toujours en portant des hanches. À l'expire, on plonge. Soulève ici le regard. Plie les genoux, dépose les mains à la terre. Les pieds viennent derrière les mains. On prépare pour une dernière fois. Baka sana le cordeau. Coup de pied vers soi. Genoux sur les triceps. S'engagent le dos les abdos. En sortent du poids. Soulèvent un ou deux pieds. En cours rappel, si le corbeau n'est pas une posture qui t'est familière, j'ai créé une capsule vidéo sur ma chaîne pour te l'expliquer. Et jump back en 3, 2, 1, go. Inspire comme bras. Expire à l'arrière, chatte et le baiser. La jambe gauche se soulève à l'inspire. Expire, pieds à l'avant. Entre les mains. Et pose le genou au sol à l'arrière. Remonte en croissant de nu. Et à l'expire, les mains viennent de chaque côté du pied. On va allonger la jambe qui est à l'avant. On va pivoter le pied qui est à l'arrière vers l'arrière par rapport à nous. Pour venir à l'écart sur notre tapis. On crée juste le toit au besoin. La main gauche se prépare le long de la jambe. La main droite tire au ciel. Expire, à l'expire. On descend le long de notre jambe. Inspire, remonte. Main droite au sein. Grande ouverture avec le bras gauche. Inspire, remonte. La main descend le long de la jambe à l'expire. Inspire, remonte. Grande ouverture à l'expire. Encore une fois, on remonte. On remonte. Étire-toi ici davantage. Soulève peut-être le pied gauche de terre. Et à l'expire, le genou, le coude sur le genou. Rassemble. Encore une fois. Rassemble. Puis, réallonge dans l'espace. Redépose le pied gauche à l'intérieur. Vrille avec la main gauche. Retour vers l'avant de la salle. Le genou pivote à l'arrière. Ici, on va amener les deux mains à l'intérieur du pied. Comme dans un lézard tout à l'heure. On va soulever le genou à l'arrière. Déposer le talon à 90 degrés. Le bras gauche va venir se glisser sous la jambe gauche. Donc la main sera à l'extérieur du pied. On rentre au minimum l'épaule. Idéalement, le coude, pardon. Et idéalement, l'épaule. En pressant avec la main gauche à la terre, ça va nous permettre de soulever le talon gauche. Et d'ici, la main droite presse au sol pour décoller complètement le pied. Et la jambe vient venir s'enrouler autour du bras. On peut rester ici. C'est déjà excellent. La main droite peut attraper la tronche externe du pied. Pour nous stabiliser davantage. Et si on est à l'aise, le pied pousse dans la main. Pousse dans la main. S'il est nous ouvrir le cœur, pousse dans la main. Pousse dans la main. Retour. Main droite au sol. Transferre du poids. Pour peut-être passer vers un armbarans kundiyanasana. Et projette au loin. Inspire dans ton cobra. Et expire dans ton chien tête baissée. Donc cette posture est une posture assez avancée et inhabituelle. N'hésite pas à repasser cette séquence de la vidéo plusieurs fois. Même de mettre en pause pour la réessayer. Prochain inspire, jambe droite au ciel. Expire pied à l'avant entre les mains. Genou au sol à l'arrière. On remonte en croissant le but. Et à l'expire une seule fois, on va plonger à l'arrière. Soulève le regard. Le pied qui est à l'arrière pivote 90 degrés vers l'intérieur. Le pied à l'avant pivote également. On se retrouve sur le côté comme tout à l'heure. Si tu as le genou sensible, double le tapis pour être confortable. Hanches alignées avec le genou. Main droite à l'angle de la jambe. Main gauche au ciel. Expire, flexion latérale. Inspire, remonte. Main gauche au sol. Expire, grande ouverture. Inspire, remonte. Expire sur la jambe. Remonte. Et ouvre. Dernière fois. Sur la jambe. Remonte. Et ouvre. Soulève la jambe droite de terre. Et à trois reprises, elle expire le genou de coude en contact. Inspire, allonge. Expire, refaire. Allonge la dernière fois. Refaire. Puis réallonge dans l'espace. Redépose le pied à la terre. Vrai avec la main droite. Retour vers l'avant de la salle. Donc le pied droit pivote. Le pied gauche à l'arrière également. Puis plie le genou à l'avant. Soulève le genou à l'arrière. Dépose le talon à la terre. Donc les deux mains sont à l'intérieur du pied. Comme tout à l'heure ici, on va vouloir amener la main droite à l'intérieur de la jambe. Donc la main droite sera à l'extérieur du pied, mais le bras sera à l'intérieur, donc sous la jambe. Si on est à l'aise ici, en pressant avec la main droite, on peut soulever le talon droit. Peut-être venir enrober le bras avec la jambe. La main gauche pourra alors attraper la tranche externe du pied. Pousse dans la main. Pousse dans la main. Pousse dans la main. Et retour. Amène la deuxième main à la terre. Transferre du poids vers l'avant. Un coude sous la cuisse, un coude au niveau des côtes ou de la crétillère. Kundiana sama. Et projette. Cobra. Écharelle baissée. Soulève les talons. Plie les genoux. Regarde à l'avant et à l'expire sur tout marche. Entre tes mains. Le dos est à 80 degrés. Et à l'expire, on plonge. Plie les genoux. Déroule la colme vertébrale. Étire-toi de tout au dos. Et expire. Les mains en prière devant le front. Gorge. Cœur et ouverture. Pour terminer cette classe, avant de passer au sol, on va effectuer un enchaînement d'une, deux, trois postures, peut-être même quatre, on va voir, qui seront des équilibres sur une jambe. J'aime bien appeler cette séquence le Shiva Flow, parce que si vous regardez les petites statuettes de Shiva ou les peintures de Shiva, il est souvent dessiné en train de danser. Ça ressemble un peu à ça, ce qu'on va faire. Donc, transférez le poids dans la jambe gauche. En soulevant la jambe droite de terre, on garde pour l'instant les mains ou la hanche. Si déjà les équilibres sur une jambe sont compliqués pour nous, les doigts peuvent s'entrelacer sous la cuisse et kicker devant nous. Même si on est à l'aise, on essaie. C'est toujours intéressant de réexplorer les postures qu'on ne fait pas forcément souvent. Et peut-être sans les mains. Ramène la jambe pliée. Main gauche à la hanche. Main droite. Index. C'est majeur, attrape le pouce du pied. Et allonge devant toi, comme tout à l'heure, au sol. Si on est à l'aise, on ouvre sur le côté. Le regard est loin devant toi. Peut-être le croisement de deux briques. Peut-être le coin d'un tableau ou d'un meuble. Quelque chose de parfaitement stable. Et en contrôle, retour. On garde la jambe en équerre avec le corps. Les mains sur les hanches. Puis la main gauche vient à l'extérieur du genou. On va juste changer d'ombre pour qu'on nous voit mieux. Et on part le ventre en direction de la cuisse, en torsion. Si on est à l'aise, la main peut glisser le long de la jambe, attraper l'extérieur du pied. Et allonger devant soi. Et peut-être allonger le bras droit derrière. Retour à l'avant, relâche le pied. Le genou vient alors pointer à la terre. La main droite vient attraper l'intérieur du pied. La main gauche tire au ciel. Et comme tout à l'heure, au tout début de l'échauffement, c'est le pied qui pousse dans la main, qui pousse dans la main, qui pousse dans la main, et qui nous emmènera dans une légère flexion vers l'avant. C'est la jambe dans l'espace qui guide le mouvement. Point fixe avec le regard. Et en lenteur. Voilà. Il y a des jours où c'est difficile. Je me laisse encore un instant. Voilà. Et retour. Deux options pour terminer ici. Le pied droit pourra venir directement dans l'arbre. Ou peut-être dans l'arbre. En demi-lotus. Au choix. Les mains reviennent sur les hanches. On laisse la jambe glisser si on est en demi-lotus. On clique tous vers l'avant. Et on redépose. Secoue les hanches. Roule dans les chevilles. Dans ce genre de posture, surtout quand on est en enchaînement sur une jambe, les deux points clés principaux, c'est de regarder loin devant soi et d'avoir la respiration la plus lente et profonde possible. Si vous êtes comme moi, en train de parler en même temps que vous le faites, vous allez avoir un souffle saccadé. C'est plus difficile. On a tendance à perdre l'équilibre. Souffle profond. On regarde droit devant. Plus le corps et le mental est stable, plus on pourra rentrer dans notre équilibre facile. On va faire l'autre côté. Comme tout à l'heure, transfère le poids dans la jambe droite et colle la jambe gauche peut-être. Peut-être les mains s'entrelacent sous la cuisse pour kicker devant toi. Peut-être les mains sont dans l'espace et on kick quand même. Puis les mains reviennent sur les hanches et la jambe vient encore. Main gauche index et majeure attrape le pouce du pied pour allonger peut-être devant toi. Et si tu es à l'aise en lenteur et en contrôle, on ouvre. Rappelle-toi, point fixe avec le regard, peu importe où il se trouve, et respiration profonde. On retourne au centre en en contrôle. La jambe, on éclaire avec le corps. Main droite à l'extérieur du genou, on part ici en torsien. La main droite peut glisser le long de la jambe, attraper la couche externe du pied et allonger devant nous. Il est là, notre Shiva. En contrôle retour, pointe le genou à la terre, la main gauche attrape l'intérieur de ton pied, le dos du pied par l'intérieur, le bras droit se soulève et avec le pied, on pousse dans la main, on pousse dans la main, on pousse dans la main. Encore un instant, puis retour, comme tout à l'heure directement dans l'arbre peut-être, ou en demi-lotus, toujours dans l'arbre. Les mains peut-être en prière devant le cœur, peut-être aux pieds à la cheville et l'autre main à la jambe pour nous stabiliser. Peut-être les bras au ciel si on est à l'aise. Puis les mains reviennent sur les hanches. On laisse glisser la jambe gauche et on clique devant là. Et on redépose. Secoue les hanches, roule les chevilles, puis descend à la terre. On va finir faire une petite contre-posture pour les chevilles. Donc on est sur les genoux. Les mains pourront être au sol ou sur des blocs. Et ici ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement transférer le poids du corps légèrement vers l'arrière en gardant le dos lent pour soulever les genoux. Plus on est à l'aise, plus on pourra soulever. Attention quand même aux chevilles. Peut-être que les mains pourront venir sur les genoux. On vient ici étirer les chevilles dans l'autre sens pour relâcher toutes les tensions que ces petites séquences, ces petits Shiva flow, auraient pu y créer. Puis ramène en contrôle les genoux à la terre. Croise les chevilles bien sur les os des hanches. Et déroule ici ta colonne vertébrale à la terre. Deux options s'offrent à toi. Si tu as des tensions dans le haut du dos ou les cervicales, tu allonges simplement les bras et les jambes au ciel. Si tu n'as aucune tension dans le haut du dos et les cervicales, les coudes pressent au sol pour soulever les jambes, décoller le bas du dos et on y glisse les mains. Et petit à petit, on remonte dans Sarvanga. Dans cette posture, la tête et la nuque sont parfaitement stables. On ne les bouge surtout plus. Et c'est la cage thoracique qui cherche à se rapprocher du menton et non pas l'inverse. Si on est à l'aise, les pieds peuvent retomber vers l'arrière, la pointe des pieds au sol ou les genoux contre le front. dans Alasana la Chava. Puis, vertèbre par vertèbre, en contrôle, en gardant les abdominaux engagés, on vient dérouler notre colonne vertébrale à la terre, jusqu'au sacrum et au bas du dos. La pointe des pieds se redépose alors au sol. Deux options ici pour la tension finale. Soit la jambe gauche s'allonge, soit la jambe droite vient s'enrouler autour de la jambe gauche. Je vais changer d'angle. Soit la jambe longue, soit la jambe droite autour. On vient enrouler la jambe et loquer la cheville de l'autre côté. On enroule le mollet. On décale les hanches vers la droite. Dans les deux cas. Et la main gauche amène la tranche externe du genou droit vers la terre. En tension. L'épaule droite, l'omoplate droite se trouve au sol. Si elle est soulevée, on va moins loin. Voici 1en. J'ai tout terminé pour moi. Tranquillement, retour au centre, on décroise les chevilles et les jambes, si elles a été croises. La mienne, on amène les hanches au milieu du tapis, et on se prépare à inverser la posture. Jambes droites qui s'allongent, ou jambes gauches qui s'enroulent autour. Dans les deux cas, les hanches se décalent vers la louche, et la main droite vient rabattre le genou gauche au sol. Et puis, à la prochaine inspiration, retour au sang. Décroise les chevilles, puis les jambes. Réamène les hanches au milieu du tapis. Les cuisses viennent au ventre, les mains entrelacées autour des genoux. Permets-toi de basculer de gauche à droite, assure-toi d'avoir l'arrière du crâne, donc l'occipule, et le bas du dos, le sacrum, ancré à la terre. Pour te permettre ensuite, en roulant de gauche à droite, de relâcher l'intégralité de ta colonne vertébrale. Réamène les chevilles, puis l'arrière du crâne vertébrale. Estabile. Le front vient au genou. Comment tranquillifiez-tu que tu dois ? Les poings, les pieds, les dos, les abeaux, la vache-porte, le fléosage. Compte comme son et menton. Et relâche. à la terre. Pour Shabbasana. Et la détente finale. Permets-toi de te déposer complètement à la terre. Permets-toi de te déposer complètement à la terre. et de te mettre parfaitement confortable pour les prochaines années. Imagine à chaque expiration que tu te déposes davantage à la terre jusqu'à te répandre totalement à sa surface. Et ressens alors, cette vague sutile du souffle, qui navigue dans l'intégralité de ton corps. Sur les inspirations, tu puisses de la base de la colonne vertébrale une énergie qui monte jusqu'au sommet du crâne. Et lors des expires, tu renvoies cette énergie au travers du bout de tes doigts et du bout de tes orteils. Tu viens ainsi nettoyer tous les grands axes énergétiques de ton corps. Permets-toi, lors des expirations, de t'abandonner davantage à la terre et sur les inspirations, de te ressourcer, de te régénérer. Navigue ainsi en conscience sur la vague de ton souffle. Observe alors que le simple fait de respirer à la terre vient te bercer et t'apporter le plus profond des massages. Permets-toi alors de demeurer ainsi dans ce parfait équilibre entre souffle et gravité, entre terre et ciel, entre corps et esprit. ... 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